Jésus a envoyé Jésus pour vous bénir. Et quelle est cette bénédiction ? En détournant chacun de vous de ses iniquités. Voilà comment Jésus bénit. Quand Jésus bénit quelqu'un. Il détourne la personne du péché. Il te donne un cœur qui rejette le péché. Ces déclarations du pasteur Boniface Beignet viennent corroborer le message de l'apôtre Pierre dans le passage du livre des actes des apôtres au chapitre 3 le verset 26 qui dit en effet que Dieu a envoyé Jésus pour bénir les hommes. Qui consiste principalement à détourner chacun de ses iniquités. Une vérité doctrinale dont les implications ressortent clairement dans les dires du prophète Esaïe au chapitre 59 de son livre passage qui révèle que c'est le péché qui empêche Dieu d'entendre et exaucer nos prières. Faisant ressortir par ricochet la grande bénédiction que constitue la séparation d'avec le péché. Qui notons-le constitue le plus grand problème de l'homme. C'est le péché qui sépare les hommes de Dieu. Une prédication qui fait ressortir une combinaison bien articulée des fardeaux de l'enseignant et docteur de la parole et du dévoi de fait l'œuvre d'un évangéliste exigé par le Seigneur à tous ses ministres. En ce sens le pasteur meunier ne cesse d'insister avec soin sur les dispositions doctrinales conduisant l'exhaustion des prières et la réception des bénédictions divines. Sans manquer d'y ajouter ses prérogatives de l'œuvre d'un évangéliste qui décharge chaque jour son fardeau de voir les perdus se séparer de toute voie de rébellion contre Dieu et embrasser le salut en Jésus Christ. Assurement la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales n'est donc pas un rassemblement de croyants visant à juste déposer un ensemble de requêtes personnelles devant Dieu pour satisfaire des intérêts égoïstes. Cette croisade est plutôt un moment de grand recueillement devant Dieu marqué par l'examen des cœurs et le dépouillement des participants de tout ce qui est susceptible d'empiéter sur la bonne communion avec Dieu. Laquelle constitue la bénédiction suprême recherchée au cours de ce programme. D'ailleurs bien avant les prières axées vers les supplications envers Dieu et l'exercice de l'autorité contre les puissances ennemies en vue des délivrances et guérisons et satisfaction des besoins personnels qui marquent le programme. Tous les participants sont d'abord invités à mettre de l'autre dans leur relation personnelle avec Dieu et même pour les non convertis à se réconcilier avec Dieu en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. A juste titre, 49 personnes ont été conduites au Seigneur Jésus Christ ce 10 juillet 2023, donnant un total de 854 âmes gagnées au Seigneur Jésus Christ pour les 10 jours déjà écoulés de cette 15e édition de la croisade pour le remboursement des principautés personnelles et familiales à Thiekoa 2023. Comment prier pour renverser les principautés familiales ou encore comment mener une intercession suppliante en vue de la délivrance de sa famille de la malédiction divine ? Cette question qui constitue l'une des plaques tournantes de cette croisade a amplement reçu réponse au 10e jour. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc il demandait à Dieu de libérer son peuple. Et il a utilisé une méthode de travail que nous recommandons à tous ceux qui sont à l'école de l'intercession pour leurs familles. A partir du modèle du prophète Daniel qui a intercédé pour la délivrance de son peuple comme il l'a écrit dans Daniel le chapitre 9 le verset 1 à 21, le pasteur Meynier a instruit l'assemblée sur les points clés qu'impliquent l'intercession pour sa famille. Comme cela est révélé dans ce passage, Daniel a énuméré les péchés de son peuple ainsi que les jugements de Dieu qui se sont abattus sur Israël. Il s'est identifié à sa famille, reconnaissant et confessant d'abord tous les péchés commis et a supplié que Dieu pardonne et délivre son peuple des conséquences des péchés de son peuple. Et Dieu n'est pas resté indifférent face à la démarche de Daniel et il lui a répondu. C'est en fait cette démarche qui fonde le ministère du renversement des principautés familiales. Et c'est ce travail que les saints de la CMCI sont en train de mener tout au long de ces 40 jours. Et comme le démontrent les témoignages, les fruits sont palpables. Les membres de famille et même les familles toutes entières sont gagnées à Christ. Les malédictions sont ôtées et les calamités qui les accompagnaient sont retirées. D'où l'observation des grandes délivrances de la pauvreté, des guérisons de maladies héréditaires incurables et des délivrances des infirmités familiales et des milliers de témoignages ont été déjà enregistrées en ce sens pour les 10 premiers jours de la croisade. Et en réponse aux prières des 10 sessions déjà écoulées, on dénombre déjà plus de 900 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons et autres esprits impus. Plus de 2300 démons ont été chassés des corps au nom de Jésus-Christ et plus de 2000 guérisons de maladies physiques ont été observées. Oui, j'ai dû ménager mon programme pour arriver ici. Parce que toutes les deux heures du matin, mes deux bras se contractent. Mes deux bras se contractent. Je ne peux rien faire, je ne peux pas les détendre. Et je lutte, je lutte. Quand j'ai pris, j'ai pris jusqu'à ça, ça reprend. Peu après, quand je dors, vers 4h du matin, ça reprend. Et j'avais ce problème. J'ai fait tous les examens à l'hôpital. J'ai fait le calcium, tout ça là, c'était négatif. Et donc j'ai dû ménager mon programme pour dire, voilà, je regarde le passeur, notre leader, le lien à la télévision, etc. Mais cette fois-ci, je prends les trois premiers jours pour aller prier sur la terre d'Akéikwa. Akéikwa du moins, autant pour moi. Et donc, hier, pendant les prières, ça a été le premier sujet que j'ai écrit sur les dix. Je ne voulais même pas écrire les autres. Mais comme le passeur a insisté, j'ai ajouté les neuf autres. Et donc, hier, nous avons prié. Nous avons prié. Et cette nuit, pour la première fois, je suis allé dormir. Je n'ai senti aucune contraction. Aucune contraction. Je rague gloire, honneur à Dieu, pour la délivrance authentique qu'il a opérée dans ma vie. Gloire à Dieu! Je suis la soeur Epiphanie Cadio. Mon frère des disciples, c'est le passeur à Salé de la Palmeurée. Je vais dire merci à Dieu, parce que notre Seigneur Jésus-Christ exauce les prières. Amen. L'année passée, j'avais rendu le témoignage pour dire qu'au troisième jour, j'avais reçu une vision où le Seigneur m'avait donné un enfant. Alléluia! Et le Seigneur a exaucé vraiment les prières. Et le pasteur Ménié m'avait dit qu'à cette même période, tu vas envoyer l'enfant ici. Alléluia! Jésus-Christ! Jesus! Et je dis merci à Dieu, parce que j'ai envoyé l'enfant. Alléluia! Et voici le bébé qui est là. Bénissons! Bénissons le bébé! Mène ta main! Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait ici à Tiekwa et partout ailleurs. Où les saints suivent cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui, notons-le, se poursuivra jusqu'au 9 août 2023. revoir. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Générique